Agenda plutôt surchargé du président de la République au cours de la semaine qui vient de s'achever. Les couleurs s'annonçaient déjà en début de semaine avec l'inauguration du building administratif. Ce bâtiment à trois niveaux vient d'être réhabilité par une entreprise chinoise. C'est également le résultat de la coopération entre l'Empire du Milieu et la République centrafricaine. L'édifice va abriter quatre départements ministériels. D'après le porte-parole de la présidence de la République, l'inauguration du building administratif traduit bien la volonté du chef de l'État de réhabiliter les édifices publics laissés à l'abandon depuis bien longtemps, mais également confirmer l'établissement de l'autorité de l'État. Le porte-parole de la présidence de la République a également mentionné cet important contrat de partenariat qui vient d'être signé dans la capitale centrafricaine entre le chef de l'État et une structure financière du continent. Un partenariat qui permettra de financer les projets structurants du pays. Il y a également eu en milieu de semaine la participation du chef de l'État au cinquième sommet Union africaine-Union européenne du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il a ainsi eu l'occasion de porter la voix du pays à ce grand rendez-vous avant de s'adresser quelques jours plus tard au peuple centrafrique. C'était un prelude à la fête nationale qui s'est célébrée le 1er décembre dernier. Événement placé sous le signe de la paix, la tolérance et la réconciliation. Après avoir reçu les invités au palais de la Renaissance, les festivités se sont achevées ici au stade des 20 000 places avec cette grande finale de football présidée personnellement par le chef de l'État.